Alors l'abonnement, on en parle pas souvent, mais il faut s'abonner et mettre la cloche ! C'est important ! Gling, gling, vous avez la cloche ! Et attention, parce qu'à chaque fois les gens disent Oui, il faut s'abonner, il faut s'abonner ! Vous avez pas de raison de vous abonner ? Je vais vous donner une raison de vous abonner. Oui, je sors des cornemuses comme ça, moi. Oui, oui, bah oui, monsieur. Attendez, parce que moi, si vous vous abonnez pas, comment ça se joue, cette merde ? Voilà, je joue de la cornemuse si vous vous abonnez pas. J'adore cette cornemuse. En vrai, c'est mon meilleur gars, je crois. Je sais que tu l'as ramené exprès pour la montrer aux gens. Là, vous voyez avec qui je travaille ? C'est incroyable ! Là, il a monté de gamme ! Tu sais que je m'étais entraîné en vrai ? Non, mais c'est trop, je n'y arrive pas. Est-ce que tu sais comment ça fonctionne ? Je vais te dire que s'il y a un truc dans la vie dont j'ai rien à foutre. C'est ça. Genre rien ! Tu t'intéresses à peu de choses. Ah, mais pas la cornemuse ! Tu t'intéresses à peu de choses. Mais rassure-toi, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une voiture à 11 roues. Allez, c'est parti ! C'était presque moins con de jouer de la cornemuse. Oui, bah j'y peux rien, moi ! Bonjour tout le monde, bienvenue sur Villebrequin. Alors aujourd'hui, on vous parle d'une voiture à 11 roues. Il y a eu un corbeau, sacro avec ce que tu viens de dire. Ça, c'est notre vie. C'est-à-dire, se lever le dimanche matin pour faire ça. Parler de gens, d'une déesse à 11 roues dont les gens n'ont rien à foutre autant que j'en ai rien à foutre de ta cornemuse. Pour faire 15 euros, 12 vues et se prendre des s'gudes dans tous les sens. C'est dur, hein ? Ça veut dire, pour les gens qui ne savent pas de quoi on parle, une déesse à 11 roues, c'est marrant. Parce que moi, j'imagine Krishna, tu sais, avec tous les bras, là, comme ça. Mais en fait, avec des roues, ça peut être une déesse antique. Oh, putain ! Ah, mon nom ! Oh, là, 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 là ! Oui, bon, c'est vrai que... Fini ! Fini l'épisode ! Bon, alors, la déesse. Tout ce que je sais, c'est que c'est Michelin, hein ? Tu sais que Michelin nous a contactés. Ils veulent offrir déjà des pneus pour le multiplat. Ça, c'est très gentil. Et surtout, je leur ai parlé de ça. Au moment où on tourne cet épisode, nous n'avons pas essayé la déesse mille pattes. Mais ce n'est pas impossible ! J'ai pas dit que c'était fait. J'ai pas dit que ça se fera. J'ai dit que la voiture, ils l'ont, à Clermont-Ferrand. Et que c'est pas infaisable. Qui est pas mal, hein ? T'aimerais essayer cette énorme déesse à 11 roues ? En vrai, ouais, ça me fait marrer. En apparence, il y a 10 roues, mais je vous garantis qu'il y a 11 roues, en fait. C'est incroyable. Oui, ça n'a pas de sens. On n'a pas dit que ça avait du sens. Ça paraît complètement con, ce qu'on raconte depuis tout à l'heure. Genre, ça n'existe pas. Je vous garantis qu'en réalité, ceci existe. Je vous présente la Michelin. Alors, du coup, la marque, c'est Michelin. Parce que c'est Michelin qui l'a fabriquée chez eux. La Michelin DS PLR pour Poids Lourd Rapide. Oui, il y a une DS, il y a 10 roues, il y a Poids Lourd. Bon, j'explique, j'arrive. Bon, alors, je ne vous refais pas l'histoire de Michelin. Michelin est une marque française spécialisée dans les pneumatiques et qui est à leur banque. Beaucoup de gens disent, ah, nana, Michelin, c'est nul, c'est une petite boîte à Clermont-Ferrand. Je rappelle au passage que Michelin est quand même le leader mondial du pneu. Ce n'est pas sponso, pour le coup. Ce n'est pas pour leur chucher la bite parce qu'on va quand même faire des trucs avec eux, donc voilà. Mais pour le coup, c'est quand même, genre, dans le monde, les meilleurs pneus, ils sont faits à Clermont-Ferrand. C'est simple, c'est-à-dire que dès qu'il y a du sur-mesure, il y a un Bugatti qui a besoin de pneus spécifiques. Bonjour, Michelin, c'est vous ? Oui. Faites-nous nos pneus. On vous fait entièrement confiance parce qu'on sait que vous êtes les meilleurs. Bisous. Pour mardi ? L'Imbi, c'est possible ? Allez, pour vous, d'accord. On ne s'en rend pas compte, mais l'un des meilleurs manufacturiers de pneus du monde fait ses pneus à Clermont-Ferrand. Ils les exportent dans le monde entier. Ils ont participé partout, que ce soit en Formule 1, que ce soit en endurance. Il faut aussi tous les pneus un petit peu sur-mesure. Comme tu le disais tout à l'heure pour la Bugatti qui a fait 490 km heure, ils ont appelé Michelin pour les faire. C'est-à-dire que même Bugatti se sont fait, les gars. Je ne suis pas sûr qu'ils aient fait ça. Il y a le mec de Bugatti, il a décroché. Monsieur Bugatti. Il a décroché, il a fait. Michelin, donc, ils font beaucoup de choses et ils font même des pneus pour poids lourds depuis un sacré moment. Parce qu'il faut bien des pneus aussi pour les poids lourds. Bien, poids lourds, c'est lourd. Pas qu'un peu. Nous sommes au tout début des années 70, donc il y a 50 ans. Et sur les routes en France à l'époque, vous rouliez à la vitesse de... 2000 ! Oui ! D'autant que vous vouliez. Oui, en début 70, les limitations de vitesse n'existaient pas en France. Il y avait des vitesses préconisées, conseillées, où on te disait ralentissez quand il pleut, par exemple. Mais il n'y avait pas de limitation de vitesse. Tu roulais à la vitesse que tu voulais. Je me permets d'ajouter qu'il y avait en vrai quand même des limites. Oui, alors... Techniques, finalement. C'est-à-dire que, en vrai, quand tu étais au taquet, une voiture normale a 120. Et je suis très gentil. En 70, oui. Dans les années 50, quand t'arrivais à 85, 90, t'étais content. Voilà. C'est vrai. Ou alors, il fallait être blindé. Si t'étais blindé, t'avais une Ferrari de 300 chevaux, t'avais une Murat, t'avais une 600 SEL qui sortait 200 et quelques chevaux et qui tapait du 220. Et effectivement, là, t'étais chouette. Par contre, le seul truc, c'est qu'effectivement, tu t'éclatais avec une caisse de l'époque. Même à 90, tu te faisais 100 fois plus mal qu'à l'heure actuelle à 180. Ouais, c'est compliqué, ouais. C'était il y a longtemps, effectivement, au début des années 70, il n'y avait pas de limitation de vitesse. Ça me fait un peu mal au cœur de le dire, mais vous savez qu'on essaie de rester objectif. Il faut reconnaître que les limitations de vitesse ont amené une énorme dose de sécurité sur la route quand même. Pour être sincère, il m'est arrivé à peut-être deux reprises dans ma vie de ne pas respecter une limitation de vitesse. Et je le confesse. Moi, j'essaie de me rappeler la dernière fois que j'ai respecté et je crois que c'était en 92. Quelqu'unard. Faut pas dire ça, c'est pas bien. Pardon, pardon. On va donner aux gens. Ne le faites tout du bord. Mais oui ! Ou alors, vous picolez. Il a dit ça parce que si vous picolez, vous n'avez pas le droit de prendre le volant. Donc, il n'y a pas de risque. Vous ne prenez pas de volant. Oui, oui. C'est pour ça que tu as dit ça. Je sais que c'est pas... Exactement. Ne faites rien. Ne faites pas tout ça. Vous fumez à mort. C'est la voiture qui fume. Parce que vous ne l'avez pas conduite depuis longtemps parce que vous avez bu. Et donc, du coup... Comme vous l'avez crassé. Elle fume quand vous n'êtes plus bourré. Allô, alors... Oh là, il y a Macron qui appelle. Ah non, c'est Barack Obama. On est foutus. Allô, Barack ! Ouais, ça va ? Non, oui, les imitations de vitesse sont une bonne chose dans l'absolu quand même. Faut dire ce qu'il est à un moment. C'est pas forcément appliqué de la meilleure des façons. Et sous certains aspects, c'est un petit peu pour faire de l'argent. Mais c'est un débat politique. Néanmoins, dans les années 70, on se posait pas du tout cette question. Voire même... Alors, c'était drôle. Les camions, à l'époque, il y en avait beaucoup, tout comme aujourd'hui. Et comme tu le disais tout à l'heure, étaient surtout limités par un aspect purement technique. Parce que déjà, quand on avait du mal à faire passer les 100 km heure de façon fiable et confortable à des voitures normales... Autant vous dire que dans un camion qui fait plusieurs tonnes, c'était laborieux. Certains camions atteignaient les 100 km heure, mais c'était pour les camions les plus performants. Autant vous dire qu'au-delà de ça, ça n'existait pas. Je rappelle aujourd'hui que les camions sont limités à 90 km heure sur autoroute. Donc au final, ça a pas vraiment changé en fait. Et en fait, ça allait à tel point qu'au début des années 70, c'était un petit peu la période, tu sais, où on se disait tout va être fou, tout va être grandiose, on va rouler vite. On commence à arriver sur le Concorde, tu vois, on voulait des avions de ligne qui passent le mur du son. Tout devait aller vite, même les camions. Je rappelle que c'était il y a longtemps, mais dans les années 70, on se préparait réellement à avoir des camions à grande vitesse. Et on pensait que c'était le futur. Reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route, là où on va, on n'a pas besoin de route. Dans les années 70, en tout cas, on se préparait à avoir des camions rapides. Et donc forcément, on ne s'était jamais vraiment posé des questions bêtes qui sont, les pneus, comment on fait ? Parce que déjà, aller vite avec des pneus, avec une voiture, c'est un défi. C'est pour ça qu'il y a des pneus qui sont adaptés à plus ou moins des hautes vitesses. Mais alors, autant vous dire qu'avec un camion qui a la vitesse et surtout le poids énorme à supporter, ça n'existait pas. Michelin a donc développé un camion un peu aérodynamisé. C'était un camion sur base de camions Willem, ça n'existe plus aujourd'hui. Qui était capable d'atteindre 120 km heure, qui en faisait à l'époque le camion le plus rapide du monde. À 120. Oui, bah écoute, c'était il y a longtemps. Et il se servait de ce camion, donc qui était un camion de base adapté un petit peu et rapide, c'était un camion GTI, pour tester des pneus à un peu plus haute vitesse que la moyenne des camions. Et ils se sont rendus compte que ça n'allait pas le faire. Il fallait fabriquer leur propre voiture. Et c'est ainsi que nous tombons sur ceci, qui est la DS-PLR, qui est l'un des tout premiers véhicules laboratoires du monde. Alors aujourd'hui, ça paraît complètement con avec toutes les voitures autonomes qui sont des laboratoires ambulants et des voitures laboratoires, il y en a plein. C'est clairement la bonne façon pour développer des trucs. Sauf qu'à l'époque, c'était totalement inédit. Et c'est ceci, alors, je vous donne quelques dimensions. Donc oui, c'est une gueule de DS. Cet engin est équipé de 11 roues. J'y reviens juste après. Fait 7,50 m de long. Fait presque 2,50 m de large. Je vous précise qu'une Lamborghini est d'une largeur immense. Genre, vous prenez une Aventador, ça fait un peu plus de 2 m de large. Mais pour sa fonction, ça marchait tout à fait, puisqu'en fait, c'était juste une largeur de camion. Puisque cette voiture, nommée affectueusement mille pattes pour son nombre de pneus un petit peu supérieur à la moyenne, on va dire. Pour pas dire con, hein. Pour pas dire complètement con. Était en fait, bah oui, un camion déguisé. Alors c'est une base qu'ils ont développée eux-mêmes pour mettre 10 roues. Et qui faisait, en fait, office de camion de sport. Donc c'est vraiment un mariage complètement dingue entre une carrosserie de DS adaptée. Alors il n'y a que la carrosserie, calmez-vous. Et une base de poids lourd. Alors tout est fou, les dimensions sont folles. La cylindrée globale de la DS 1000 pattes est de 11,4 litres. Non pas que le moteur soit gigantesque, mais cette voiture est animée par deux moteurs. On retrouve à l'intérieur deux V8 Chevrolet de 5,7 litres chacun et de 200 chevaux chacun. C'était il y a longtemps, donc un V8 5,7 faisait 200 chevaux. Et pour l'époque, c'était pas mal. Et on se retrouve donc avec une puissance cumulée théorique de 400 chevaux dans cette DS PLR. Alors, un moteur active les 6 roues arrières, ce qui en fait une 10 par 6. C'est pas un 4,4, c'est une 10 fois 6. 10 roues dont 6 motrices. Et même, dans certaines conditions, la voiture devient une 11 roues. 11 par 7, 11 roues dont 7 motrices. Puisqu'en fait, il y a une roue, alors qu'on ne voit pas de l'extérieur, mais une roue intérieure. Qui est connectée à un V8 uniquement. C'est-à-dire qu'il y a un V8 qui actionne directement une roue intérieure. Et donc la voiture est comme propulsée de l'intérieur. Tu vois, ça l'emmène comme ça. Et figure-toi que la vitesse maximale de la DS PLR, qui était à 180 km heure. C'est-à-dire qu'on passait du camion de l'époque qui faisait 120 à une voiture avec des pneus de camion. Qui faisait 180, maintenable pendant plusieurs heures. Oui, mais vous voyez, j'ai une vision de l'avenir. Je vois vraiment des camions sur l'autoroute à plus de 170 km heure. Je pense même que les 180 sont atteignables. Oui, oui, oui. Développons des pneus pour ces véhicules, car nous sommes dans le futur. Oui, nous sommes Michelin. Je le dis, en 80, les camions francs 180. Et puis, quelques années plus tard, l'état français qui est arrivé... On roulera plus jamais vite, OK ? Déjà Michelin, pardon. Cette voiture, vous en doutez, donc, est juste destinée à tester la résistance de pneus de poids lourd à haute vitesse pendant très longtemps. Et elle a parfaitement rempli son rôle pendant plusieurs années. C'est-à-dire que, alors, elle n'a jamais été homologuée pour route. Elle a quand même un peu roulé sur route, de temps en temps, avec des plaques W Garage. Mais elle a principalement roulé, en fait, sur les centres d'essai de Michelin. Et a principalement fait des tours de circuit pendant des heures et des heures et des heures pour tester ses pneus. Ce qui était chouette, c'est que le pneu central était le pneu le plus soumis à des pressions. Et donc, ce pneu central, lui, encaissait déjà la puissance d'un V8 à lui tout seul. Il était chargé de la plupart du poids du véhicule. Et il était débrayable. C'est-à-dire que tu pouvais remonter ou redescendre la roue pour avoir plus ou moins de force dessus. C'est-à-dire qu'il pouvait l'appuyer au sol pour simuler du poids. Et il pouvait mettre jusqu'à plus de 3 tonnes sur ce pneu en simulé. C'est-à-dire que plus que ce qu'un camion de petite taille supporte. Et ce qui était fou, c'est que la vitesse maximale était atteinte hors ce pneu. Ça crée trop de ralentissement avec la boîte de vitesse du moteur et avec la force sur le pneu. Donc, en fait, lorsqu'il voulait atteindre la vitesse maximale, il passait en mode... Et c'était les 6 roues arrière qui bombardaient des 200 chevaux du V8. Du coup, ils ont quoi ? Il y a une boîte qui est synchro pour les deux moteurs. Il y a des commandes synchronisées pour l'accélérateur, pour le frein et pour les boîtes de vitesse. Alors, du coup, il y a deux boîtes de vitesse. C'était des boîtes... Je voudrais trouver ça incroyable qu'ils conduisent ça à deux. Non. Attention, je passe la 2 ! Clac ! Oh, merde ! C'était la 3 ! Alors, du coup, c'était deux boîtes automatiques. C'était des boîtes hydramatiques. Dramatiques, ça devait être dramatique. En vrai, ça devait être. Hydramatiques. Et du coup, les boîtes s'adaptaient et ça marchait. C'est de la magie, ça. Ça marche, monsieur Chabrier. Et Michelin, en fait, a accouché de l'un des premiers véhicules laboratoires du monde. Et s'en est servi pendant plusieurs années. Alors, il a été remisé au placard. Pourquoi ? Je laisse les gens deviner en commentaire ou pas ? La raison, bien sûr, est évidente de l'arrêt de ça. C'est que les limitations de vitesse sont arrivées en 1974. Pour les VL et les PL. Et autant vous dire qu'à partir de ce moment-là, on s'est dit plus jamais un camion ne roulera vite. Sont arrivés, en plus de ça, les premiers crash tests. Pour vous dire que quand les gars de Michelin, ils ont vu ça... Ils ont fait... On arrête tous les gars. On va développer un pneu qui prend 40. Les premiers crash tests ont mis en évidence que... Il fallait arrêter de rouler. Il fallait plus jamais rouler. C'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit que plus jamais un camion ne roulera vite. Au moins, ils ont été visionnaires là-dessus. Mais c'est le cas. Même en compétition, ils ne roulent pas vite, c'est dire. Oui. Et du coup, cette DS PLR a été remisée tout doucement à l'aventure Michelin. C'est-à-dire au musée. Et vous pouvez même aller la voir. Elle existe encore. Elle est visible. J'espère qu'on pourra la tester un jour. Alors, pour l'instant, quand ceci est tourné, on ne l'a pas approché. Mais on aimerait beaucoup. Pareil, ça c'est vous qui l'avez suggéré. Cette DS intriguait vraiment beaucoup de gens. Et oui, il y a bien eu une DS avec 11 roues. Je ne sais pas si c'est la voiture la plus... Ils sont beaux. On en a parlé ou pas ? Non, on n'a pas parlé. On en a parlé. Il faut d'abord dire aux gens de s'abonner à la chaîne. Ah non, non. Il faut aller acheter sur Benzine.fr. Il faut aller sur notre Instagram. Svbrequin. Ensuite, allez éventuellement sur le site Benzine pour voir... Regardez. Soulève. Regardez comme c'est chouette. Regardez comme c'est chouette. Avec l'idée bien. Surtout, abonnez-vous à la chaîne. Et avec la cloche. Il faut que j'arrête de faire ce bruit. On va aller manger. Allez, on va aller bouffer. J'adore que j'aime mal à la mèche. Et je n'ai pas d'envie. Oh, il a tué ses débites.